Qu'est-ce qu'il s'agit du livre blanc ? Il s'agit du livre blanc, qui normalement est un livre blanc qui fixe la doctrine de l'État en matière militaire. Et bien depuis maintenant quelques années, M. Sarkozy, sous l'influence de qui vous savez, c'est-à-dire sous l'influence des néoconservateurs américains, mais aussi sous l'influence des milieux européistes, a décidé de transformer ce livre blanc sur la défense nationale, qui fixe normalement le cadre de la réflexion stratégique française en matière militaire, en un livre blanc sur la défense et la sécurité nationale. Et sécurité nationale, c'est-à-dire comme si nous avions un ennemi de l'intérieur. Il y a un ennemi de l'intérieur. C'est ça. On mélange les jeux entre la défense nationale et des affaires qui sont des affaires de police. En République, on différencie ce qui est la défense vis-à-vis des agressions étrangères et puis la police interne, alors que là, on assiste à un curieux et malsain mélange des genres, d'ailleurs totalement avalisé par le président de la République, puisqu'il a lui-même signé ce document, en tout cas son introduction. Et je voudrais attirer devant vous votre attention sur le résumé de ce livre blanc que vous trouverez sur Internet et sur le site du ministère de la Défense. Et qu'est-ce qu'on lit dans ces grandes lignes du livre blanc ? C'est la première page. Première page, premier paragraphe. On y lit ceci, que donc il y a eu la mondialisation. Et on y lit. Vous voyez, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est à la dixième ligne du document, du résumé. « La France et l'Europe sont dans une situation de plus grande vulnérabilité directe. Le terrorisme, ce réclamant du djihadisme, les vise explicitement ». C'est-à-dire que pour la première fois, en tout cas de l'époque moderne, il y avait un grand principe du temps du général de Gaulle. C'est que la doctrine militaire française était, pour reprendre la terminologie latine, « erga omnes », c'est-à-dire contre tous. Nous avions une force de frappe, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, et la France se sanctuarisait vis-à-vis de toutes les menaces. Nous n'avions pas d'ennemis désignés. Nous étions là pour faire respecter la souveraineté et l'indépendance nationale de la France vis-à-vis de toute force extérieure, quelle qu'elle soit. Rompant avec ce principe, nous avons ici, à la onzième ligne du résumé du Livre blanc, l'apparition d'un ennemi nommément désigné, qui est le terrorisme se réclamant du djihadisme. Eh bien, face à ça, il est temps d'en revenir aux faits. Or, il y a un grand secret, un grand secret dont personne n'a beaucoup parlé, qui est le rapport Europol, le rapport de toutes les polices européennes, qui a été publié le 27 juillet 2011, sur le bilan des actes terroristes au cours des cinq années 2006-2010, en Europe et en France. Il y a eu un article dans Libération, un peu gênée aux entournures, qui a dit « En Europe, les actes terroristes islamistes sont rares ». Eh bien, en effet, nous allons voir un peu de quoi il retourne. Voici ce qu'a révélé – ce n'est pas moi qui le dis – ce sont les rapports officiels de toutes les polices d'Europe. Nous avons à gauche les personnes suspectées des attaques terroristes. Il s'agit des suspects de toutes les attaques terroristes à travers toute l'Union européenne sur les cinq années 2006-2010, en fonction des incriminations. 2,7% ont été – on a suspecté dans 2,7% des cas – qu'il s'agissait d'attentats venus de l'extrême droite, dans 7,8% des cas – qu'il s'agissait d'attentats venus de l'extrême gauche, dans 62% de cas du fait qu'il s'agissait d'attentats dus à des séparatismes régionaux, dans 2,1% des cas, ce que l'on appelle pudiquement divers, c'est-à-dire en fait des systèmes mafieux, du racket organisé par la mafia, la Ndrangheta calabrese, la Camorra napolitaine, et puis toutes les mafias qu'il n'y a pas qu'en Italie – et 25,4% qui étaient des actes dont on suspectait les islamistes. Ça, ce sont les personnes suspectées. Et ce qui est intéressant, c'est de comparer ceci au résultat des recherches et des enquêtes menées à bien. Et voilà ce que ça donne. L'origine réelle des attaques terroristes. Extrême droite était soupçonnée dans 2,7% des cas, 0% des cas. L'extrême gauche, 7,8%, 9,2%. Les séparatismes régionaux, 62%, 85,1%. Les divers et mafias, 2,1%, 4,6%. Les islamistes, un cas sur quatre, 25,4%. Et en France ? Et en France ? Eh bien en France, nous avons les mêmes statistiques. Ça, ce sont les personnes suspectées d'attaques terroristes en France sur la période 2006-2010. Extrême droite, 0,3%. Extrême gauche, 4%. Séparatismes régionaux, 69,2%. Les divers et mafias, 0,4%. Les islamistes, 26,1%. Personnes suspectées. Et maintenant, après les enquêtes menées, quelles ont été les origines réelles ? Extrême droite, 0,3%. Donc l'origine réelle, 0,3%, 0%. Extrême gauche, 4,4%. Extrême gauche, 4,4%. Extrême gauche, 0%, 0%. Séparatismes régionaux, 69,2% suspectés, 95,4%. Divers, 0,4%. 4,6%. Islamistes, 26,1%. 0%. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont les statistiques officielles de toutes les polices européennes, après examen précis des actes terroristes. En d'autres termes, au cours des cinq dernières années, 100% des nombreuses attaques terroristes en France ont été dues à des mouvements séparatistes, pour 95% d'entre elles, et à des attentats mafieux pour 5%. En revanche, le terrorisme, ce réclamant du djihadisme, qui figure comme l'une des principales menaces contre la France, dès le premier paragraphe du résumé du livre blanc de la défense et de la sécurité nationale, a représenté 0%. Alors ces attentats, ça, c'est du terrorisme aux Pays basques, espagnols et français. Là, il s'agit du terrorisme en Corse. C'est ça la vérité des attentats qui ont lieu sur le sol national pour 95% des cas. Qui finance ces attaques terroristes, qui représentent la quasi-totalité du terrorisme et dont on parle en fait si peu ? Le respect de la personne humaine et l'égalité des citoyens devant la loi doit donc nous amener à avoir sur ces questions qui sont très importantes, puisqu'elles sont insidieuses dans la société française. Elles sont pernicieuses quant au regard que les gens portent les uns sur les autres au sein de la communauté nationale. Nous devons avoir avec les grands principes républicains qui sont les nôtres, une attitude qui doit être fondée sur les grands principes. Premièrement, nous devons remettre au premier plan les principes républicains essentiels de la laïcité et du refus du communautarisme. Il s'agit du fondement même de notre pacte républicain, comme l'a précisé le préambule de la première constitution française du 14 septembre 1791. il n'y a plus pour aucune partie de la nation ni pour aucun individu, aucun privilège ni exception au droit commun de tous les Français. Donc nous refusons absolument tous les comportements communautaristes des uns ou des autres. Mais aussi, nous devons être justes. Nous devons refuser la stigmatisation insidieuse des Français d'origine arabe ou de confession musulmane, parce que c'est quasiment une politique officielle maintenant de l'État. Cette lutte contre le terrorisme, j'avais eu l'occasion d'en parler lors de la présentation du programme présidentiel. Je me permets d'y revenir un instant, parce que sous le pontificat de Sarkozy, eh bien l'ivre blanc sur la défense, ce qu'on appelle un livre blanc, c'est une espèce de document qui fixe la stratégie de la France. Le livre blanc sur la défense nationale a été profondément remanié et modifié, et désormais s'appelle le livre blanc sur la défense et la sécurité nationale, ce qui est totalement contraire à toute la tradition républicaine, puisque l'on confond délibérément le concept de défense face à un ennemi étranger avec le concept de sécurité nationale qui laisse entendre qu'il y a des ennemis de l'intérieur. C'est l'idée du maccartisme qui se profile derrière ce titre, ce changement de titre. La sécurité nationale. Quand on promet dans l'introduction, on voit bien qu'il y avait... Dans ce monde qui vient, la sécurité de la nation sera assurée, la France jouera tout son rôle pour la défense de la paix et de ses valeurs. Il est bien que c'était bien une volonté délibérée de Nicolas Sarkozy, du président de la République, de confondre désormais la défense nationale et la sécurité nationale, alors que pour des républicains, on fait la différence entre la défense nationale qui dépend de l'armée et la sécurité publique qui dépend de la police et de la gendarmerie. Dans les grandes lignes du livre blanc, on avait fait l'objet d'un résumé dont j'avais fait fort opportunément d'ailleurs le scan. Et voilà ce que l'on trouvait à l'époque en ligne. Et voici dans le premier chapitre des grandes lignes du livre blanc, le résumé, le premier paragraphe, c'est-à-dire la menace numéro 1 qui était mise en œuvre, qui était mise en valeur par ce livre officiel. La France et l'Europe sont dans une situation de plus grande vulnérabilité directe. Le terrorisme se réclamant du djihadisme les vise explicitement. C'est-à-dire que dans ce document officiel fixant la doctrine de la France en matière de défense, on considérait que la France et l'Europe avaient d'ailleurs les mêmes intérêts, souffraient les mêmes menaces, et que le premier danger qui était signalé, c'était le terrorisme se réclamant du djihadisme. Et j'avais fait remarquer à l'époque que c'était tout simplement faux. C'était un mensonge. C'est un mensonge qui avait d'ailleurs été discrètement révélé par le journal Libération le 27 juillet 2011 à l'occasion de la publication du rapport Europol, c'est-à-dire de toutes les polices européennes, sur le bilan des actes terroristes au cours des 5 années 2006-2010, bilan qui a été totalement étouffé. Au cours des 5 dernières années, 100% des nombreuses attaques terroristes en France ont été dues à des mouvements séparatistes pour la quasi-totalité d'entre eux, 95,4%. Le reste, eh bien ce sont des attentats mafieux. Donc 4,6%, c'est tout simplement du racket, de boîte de nuit qui ne paye pas le racket. Le terrorisme se réclamant du djihadisme qui figure comme l'une des principales menaces contre la France dès le premier paragraphe du résumé des livres blancs de la défense et de la sécurité nationale à la représenter 0%. Vous avez entendu parler cette année de cette affaire Mera qui a rebondi, affaire bien mystérieuse. Il y a quelques jours, le 12 juin, on a eu des rebondissements dans cette affaire Mera qui tendait à dire « Ah ben tiens, pour une fois, on avait quand même eu notre acte de terrorisme djihadiste. » Eh bien vous avez vu, ça a été publié sur BFM TV. Ce sont les échanges de Mohamed Mera dans les tout dernières heures avant qu'il soit descendu par la police. il y a eu un échange entre lui et un certain Zouarèd qui s'était révélé être un agent, un officier des services secrets français. Et Mohamed Mera disant « C'est toi qui m'as mis dans cette histoire et cette galère. Rappelle-toi, c'est toi qui m'as envoyé en Irak, au Pakistan, en Syrie pour aider les musulmans et après je découvre que tu es à la solde des services français, que tu es un criminel et que tu es un officier des services sales traite. Réponds, ce qui est passé, c'est arrivé maintenant, il faut que je te sauve la vie et te sortir de cette affaire. « Rends-toi ou tu me laisses entrer et je récupère tes armes ». Donc il y a beaucoup de choses à dire sur cette affaire Mera qui probablement est encore amenée à avoir un certain nombre de rebondissements. En attendant, c'est le seul cas depuis maintenant 2006 de terrorisme djihadiste. Il se révèle qu'il semble que le terroriste en question avait parti lié avec les services de renseignement français. Sous-titrage ST' 501